Discours du bien-aimé Elohim Cassiopée Chicago, Illinois, le 5 janvier 1966 Texte d'origine non modifié ni revisité Bien-aimés de mon cœur, j'espère que nous pouvons, ce soir, vous rendre service en apportant de nouveau dans vos courants de vie le pouvoir revigorant de la lumière cosmique et, en intensifiant les activités du feu sacré vous permettre de sentir plus rapidement votre maîtrise sur les circonstances de ce monde Avant de commencer quoi que ce soit, un grand nombre de fois dans la journée quand, par instant, vous n'avez pas à concentrer votre attention sur ce que vous êtes en train de faire dans le monde extérieur Entraînez votre conscience intellectuelle extérieure à tourner son attention le plus souvent possible, ne serait-ce qu'un instant, vers votre bien-aimé puissante présence Ayam et demandez-lui de vous emplir de la flamme de son propre cœur et de vous dire ce qu'elle sait que vous devez connaître au fur et à mesure pour exercer votre maîtrise sur les circonstances du monde extérieur Quand vous vous adressez à nous pour nous demander de vous emplir de ce dont nous savons que cela vous est indispensable pour exercer votre maîtrise sur n'importe quelle circonstance erronée ne manquez pas d'appeler la vérité éclairante de l'éclair bleu flamboyant et christique des Elohim de notre sagesse éclairante, de notre pouvoir éclairant et de la victoire et de la force éclairante de la lumière en vous Appelez continuellement en vous la force flamboyante et christique de la lumière des Elohim pour vous donner la force indispensable pour faire ce dont nous savons que vous allez devoir faire dans le monde extérieur soit pour rendre votre service, soit pour maintenir votre protection Quand vous vous emplissez de la force flamboyante et christique de la lumière des sept puissances Elohim de la vérité éclairante et de la conscience éclairante dont nous savons qu'elles vous seront indispensables pour maîtriser toutes les circonstances erronées et vous donner la victoire sur les erreurs du monde extérieur Alors nous pouvons, à condition que vous ayez fait cet appel, déverser en un instant en vous et autour de vous une plus grande intensification de la flamme d'or Tout comme si nous avions projeté autour de vous une présence soleil et l'amour toujours plus grand de la flamme de notre cœur qui vous emplit et vous enveloppe à l'intérieur de cette présence soleil Cela apporte l'illumination dans la structure de votre cerveau Cela apporte la conscience éclairante des sept puissances Elohim dans le contrôle de votre attention pour maintenir l'équilibre en vous et pour que votre raison ait le plein contrôle de votre monde émotionnel de votre monde des sentiments pour que vous ne soyez pas affecté ou irrésistiblement attiré par la pression du sentiment discordant des autres personnes Et ainsi, tandis que jour après jour vous allez de l'avant dans votre service envers le monde extérieur essayez de vous entraîner à ne pas faire les choses dans la précipitation mais à consacrer un moment, ne serait-ce qu'un instant à tourner votre attention vers votre bien-aimé puissante présence Ayam et à faire l'appel pour nous demander de vous emplir de la force de la lumière des Elohim qui fera de vous notre victoire sur le mal ici-bas Nous pouvons alors, en un instant, charger dans votre esprit des idées dont vous pourriez avoir besoin l'instant d'après dans les circonstances du monde extérieur pour maintenir une protection autour de vous ou pour vous rendre capable de faire naître une activité constructive pourquoi pas au milieu parfois du chaos Chargez-vous en permanence avec la sagesse flamboyante et christique de votre bien-aimé puissante présence Ayam et des sept puissances Elohim avec la vérité flamboyante et christique et avec la connaissance flamboyante et christique des sept puissances Elohim connaissance que nous avons et que nous pouvons vous donner pour vous montrer comment surmonter les situations du monde extérieur devant lesquelles, sans cela, vous auriez été auparavant parfaitement impuissants Cela crée une puissante activité de protection dans votre monde émotionnel parce que si vous avez fait cet appel et maintenu le calme dans votre mental en un instant, nous pouvons déverser notre feu sacré en vous et pendant qu'il coule en vous, nous pouvons aussi le déverser autour de vous pour gouverner les circonstances à un moment où vous ignorez encore ce qui pourrait se passer l'instant d'après C'est un pouvoir de protection pour vos voitures dans tous vos déplacements et dans toutes les circonstances du monde extérieur quand vous vous trouvez avec des gens qui, trop souvent, agissent trop vite ou de manière impulsive Chargez-vous avec la sagesse flamboyante et christique des sept puissances Elohim et avec l'esprit omniscient, flamboyant et christique qui sait avec un temps d'avance ce que nous savons que vous allez expérimenter parce que nous voyons ce qui se passe dans le monde extérieur Nous connaissons les forces en action Nous savons ce qu'elles ont l'intention de faire et nous connaissons leur degré de dépravation quand, parfois, vous l'ignorez Ensuite, mes bien-aimés Emplissez-vous de l'esprit flamboyant et christique des maîtres ascensionnés qui ne vous permettra pas de devenir votre propre dupe Souvent, les gens croient faire quelque chose pour un motif particulier alors que c'est un autre motif qui s'agit dans leur monde émotionnel pour n'en faire qu'à sa tête C'est pour cela que j'attire votre attention là-dessus ce soir Nous voyons toutes ces choses-là Nous savons ce qui agit Nous savons ce qu'il y a dans l'atmosphère de la Terre et nous connaissons bien des choses qu'il vaut mieux que vous ignoriez Cela vous rendra maître des circonstances Cela vaut vraiment la peine que vous fassiez tous les efforts pour prendre le temps d'appeler votre bien-aimé présence à YAM et de nous appeler pour nous demander de vous emplir de notre sagesse éclairante de notre vigilance flamboyante et christique qui apporte l'illumination et vous dit avec un temps d'avance ce dont vous allez avoir besoin dans quelque situation que ce soit pour neutraliser ce qui est mauvais et pour donner à ce qui est constructif l'occasion de soutenir la victoire de ce qui est juste Il s'agit là d'une puissante activité de la sagesse de votre puissante présence à YAM et de l'armée ascensionnée C'est pour cela qu'existe la septuple flamme des sept puissants Elohim dans la structure de votre cerveau parce qu'un courant continu de l'octave des maîtres ascensionnés doit déverser dans votre mental la plus grande perfection et les plus grandes activités mentales de tout l'univers qui ont pour dessein que toujours plus de perfection viennent dans le monde physique pour accomplir le plan divin Si l'humanité était abandonnée à elle-même dans ce monde mais très chère sans l'aide de la grande illumination des sept puissants Elohim de création des êtres cosmiques et de l'armée ascensionnée que croyez-vous que son intellect tout seul pourrait bien accomplir ? Il n'y a pas assez de lumière dans la structure du cerveau des êtres non ascensionnés pour que cette lumière ait la force de leur faire faire ce qui est constructif Il faut que l'assistance la protection l'amplification et la présence des sept puissants Elohim de création les éclairent et les enveloppent C'est pour cette raison que, pour commencer nous vous avons donné notre vie et la présence soleil de la flamme de nos cœurs qui vous enveloppe et qui sait des éons de temps à l'avance ce qui doit être fait Nous pouvons vous en donner la quantité qu'il faut au jour le jour ou d'un de vos appels à l'autre pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans le monde extérieur qui vous entoure et pour vous faire éviter les choses que les forces destructrices veulent vous imposer parce que vous ne savez pas combien elles sont perverses et destructrices ni qui elles manipulent à chaque instant Ainsi donc, l'illumination que nous vous demandons d'appeler pour qu'elle pénètre en vous a pour but de vous éclairer suffisamment tôt pour que vous assuriez votre protection Et je vous garantis que cela se passera comme ça C'est moi qui vous le dis Comme la masse de l'humanité passe continuellement son temps à mentir dans les canaux de communication du monde extérieur Si vous n'avez pas votre vérité flamboyante et christique comment allez-vous savoir ce qu'il faut vraiment faire pour vous protéger ? Non seulement vous aurez la conscience plus claire mais cela attirera autour de vous la vérité flamboyante et christique de notre vie de notre pouvoir, de notre lumière et l'illumination qui aideront ceux qui vous côtoieront à connaître eux aussi la vérité Grâce à notre radiance qui est en vous vous pouvez nettoyer le monde mental et le monde émotionnel de ceux avec qui vous entrez en contact les aidant ainsi à s'en tenir eux aussi à la manière de vie constructive C'est pour cette raison que nous vous avons donné l'usage de notre conscience de maître ascensionné parce que la conscience humaine sans l'illumination de la conscience de maître ascensionné n'est qu'une conscience animale Vous me dites « Et que faites-vous de mon corps mental supérieur ? » Eh bien, vous l'avez depuis toujours et voyez à quel point les races du monde sont dépravées D'après vous, pourquoi seraient-elles devenues ce qu'elles sont si elles possédaient du pouvoir nécessaire pour les empêcher de faire les choses destructrices qui ont fait d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui ? L'humanité a besoin de connaître notre existence et elle a besoin d'appeler notre vie notre amour éclairant dans son monde émotionnel dans la flamme de son cœur ainsi que notre sagesse éclairante notre pouvoir éclairant notre discernement éclairant et notre intellect éclairant pour empêcher la conscience humaine d'être victime de sa propre duplicité Regardez la soi-disant intelligentsia du monde d'aujourd'hui Que font-ils pour l'humanité ? Ils se servent des bontés de l'univers pour augmenter le nombre des guerres pour augmenter la confusion et ils n'apportent pas la liberté au peuple et ils ne lui disent pas un seul mot sur l'ascension Alors, où trouver la conscience éclairante qui libérera l'humanité Ailleurs que dans la puissante présence Ayam et dans l'armée ascensionnée Applaudissements Un grand merci, mes bien-aimés Mais asseyez-vous, je vous en prie Et restez assis Avant de commencer à faire quelque chose Dites à votre bien-aimé puissante présence Ayam Puissante présence Ayam Et bien-aimé sept puissants Elohim Montrez-moi la manière des Elohim de créer ce que je souhaite créer de constructif Emplissez-moi de la conscience éclairante des maîtres ascensionnés Montrez-moi la manière des maîtres ascensionnés de faire cette chose qui accomplit le plan divin Montrez-moi comment faire tout ce qui est constructif et comment le protéger pour bénir tous ceux qui croisent mon chemin Ma foi, il n'y a aucune limite à l'inspiration que vous pouvez recevoir aux capacités que vous pouvez acquérir pour faire les choses qui sont justes, constructives Il faudrait que cela soit fait Cela accomplit véritablement le plan divin C'est cela qui soutient ce qui est juste dans l'accomplissement du plan divin dans les conditions physiques de ce monde physique Ce sont les sept puissants Elohim qui vous offrent ce don suprême de la vie Tout ce que je dis à l'humanité de ce monde c'est Je vous mets au défi d'essayer de le faire pour voir Applaudissements, un grand merci Ne pensez-vous pas que l'humanité de ce monde a besoin de quelque chose qui l'aide à remettre de l'ordre dans ce chaos ? Les êtres humains en sont incapables Des gens qui se mettent en groupe en sont incapables Les nations en sont incapables L'éducation ne l'a pas fait et elle est incapable de le faire Et aucun des autres canaux auprès desquels l'humanité a cherché assistance ne l'a fait Mais quiconque, quelques groupes, quelques individus ou groupes d'individus qui fera appel à la bien-aimée puissante présence Ayam à l'armée ascensionnée et tout spécialement aux sept puissants Elohim de création ces grands êtres cosmiques pour nous demander l'intelligence éclairante qui montre à la connaissance intellectuelle extérieure la manière juste de vivre la vie recevra directive et illumination et gagnera la victoire sur les hordes du mal ce que rien d'autre ne pourra lui apporter Il n'y a rien d'autre qui puisse le lui apporter Votre bien-aimé Maître Jésus est cette conscience éclairante Votre puissant Saint-Germain est cette conscience éclairante Votre puissant Godfrey est cette conscience éclairante et il en est de même pour chaque Maître ascensionné et chaque être cosmique Quand vous vous adressez aux sept puissants Elohim de création c'est la vie de nos cœurs à l'intérieur de vous qui sait ce dont vous avez besoin qui vous est donné pour vous permettre d'atteindre l'ascension qui est la protection de votre courant de vie pour tout ce qui est juste pour tout ce qui est constructif et c'est la perfection en expansion permanente La voie est le moyen de créer de produire et de maintenir l'expansion et la perfection qui sont l'accomplissement du plan divin Ainsi donc, mes bien-aimés il n'y a aucune raison pour que vous manquiez de quoi que ce soit dans ce monde quand nous serons vos amis de la lumière Nous sommes vos amis du feu sacré Nous sommes vos amis de toute éternité Applaudissements Un grand merci Écoutez-moi bien Quand vous aurez besoin de faire quelque chose et que vous ne serez pas tout à fait sûr de vous ou même parfois quand vous entreprendrez quelque chose et que vous penserez savoir exactement quelle est la chose juste à faire attention à cet excès de confiance L'humain a tellement été entraîné à l'indiscipline et à faire les choses dans la précipitation en pensant qu'il sait tout mieux que les autres Même quand vous pensez connaître la chose juste à faire donc, arrêtez-vous un instant pour demander à votre puissante présence AYAM et à la flamme du cœur des sept puissances Elohim en vous d'instruire ce moi extérieur de faire flamboyer la lumière et la flamme du cœur de l'indestructible amour purificateur au travers de ce moi extérieur d'en prendre possession, de le contrôler et de l'empêcher de mal faire Cela vous évitera les problèmes Cela vous évitera les erreurs Cela vous évitera de retrouver ces choses qui ont provoqué vos limitations et votre détresse tout au long des ans Alors, quand vous ferez ce que je dis vous ressentirez une liberté que vous n'aurez jamais connue auparavant parce que vous prendrez conscience que vous pouvez remplir votre monde de notre perfection et que vous pouvez maîtriser votre monde avec notre perfection Ainsi, vous n'aurez plus besoin de dépendre des circonstances du monde extérieur qui sont là un jour et qui disparaissent le lendemain que vous prenez d'abord pour quelque chose et qui, quand vous les avez attirés dans votre monde se révèle être tout le contraire Cela évite les erreurs, la tromperie et le piège tendu par la force sinistre pour vous empêcher de jouir de la pleine perfection du plan divin déjà accompli et d'avoir en vous la pleine maîtrise de faire ce qui est juste tant que vous demeurez dans ce monde Si quelque chose vous semble juste vérifiez-le quand même avec votre bien-aimé puissante présence Ayam et avec nous et demandez-nous de projeter dans cette chose notre vérité flamboyante et christique notre amour, notre sagesse notre pouvoir flamboyant et christique notre illumination flamboyante et christique et notre pureté flamboyante et christique pour vous montrer, d'une manière ne laissant aucune place à l'erreur ce que les maîtres ascensionnés feraient De quelle manière les maîtres ascensionnés feraient-ce quelque chose qui semble constructif dans le monde extérieur ? Quelle solution les maîtres ascensionnés proposeraient à un problème ? Comment les maîtres ascensionnés corrigeraient une erreur ? Et ce que les maîtres ascensionnés feraient pour supprimer toute opposition à l'accomplissement du plan divin ? Mais vous devez d'abord charger votre conscience intellectuelle et charger vos sentiments avec notre vigilance flamboyante et christique notre amour, notre sagesse et notre pouvoir flamboyant et christique qui maintiennent un équilibre absolu dans le mental dans les sentiments, dans la substance que vous manipulez dans les circonstances de votre monde pour que rien ne puisse se déséquilibrer Aucun être humain actuellement sur Terre aucun de ceux qui font cet appel ne peut se voir refuser une aide illimitée s'il prend cette habitude et s'il s'y tient jusqu'à ce que cela ait tout redressé dans l'être et dans le monde de son moi extérieur Par conséquent, mes bien-aimés cette expérience est inestimable Combien croyez-vous qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui de gens qui prennent le temps avant de se lancer dans quelque chose d'appeler leur bien-aimée présence Ayam et l'armée ascensionnée pour qu'on les emplisse de la conscience éclairante de la pureté éternelle et de l'indestructible perfection qui montre au moi extérieur la chose juste à faire Bon, c'est pour cela que nous vous avons donné l'usage de notre conscience de maître ascensionnée Elle contient tout, absolument tout ce que la vie a besoin de connaître pour créer un monde un système de monde ou même un système de système de monde C'est cette conscience-là qui a été utilisée de tout temps dans le passé comme dans le présent et elle le sera tout le temps que le futur durera pour produire une manifestation constructive quelle qu'elle soit Donc, quand vous voulez ce qui est constructif quand vous voulez ce qui est juste demandez à votre bien-aimée puissante présence Ayam et à la flamme du cœur des sept puissants Elohim en vous de pénétrer en vous pour remplir votre moi extérieur de la présence éclairante de notre feu sacré qui ne permettra à rien d'autre que ce qui est juste d'avoir lieu Alors, vous serez libre en un rien de temps Elle ne permettra pas au moi extérieur de faire des choses pour ne satisfaire que le sentiment d'irritation envers quelqu'un d'autre Vous fermerez la porte aux habitudes qui vous ont torturé y compris celles que vous avez et dont vous n'avez même pas conscience L'antichrist est une duperie du sentiment humain Ce n'est rien d'autre que la masse de discorde que l'humanité a accumulée au cours des âges La conscience de la race de tous les humains incorporés dans ce monde Et je vous assure que vous avez vraiment besoin qu'on vous en protège Donc, même quand vous pensez que vous êtes dans le vrai faites votre appel à votre bien-aimé puissante présence Ayam et prenez l'habitude d'appeler la flamme éclairante des sept puissants Elohim la flamme de nos cœurs pour qu'elle vous emplisse et fasse de vous notre victoire en action et que son feu qui passe à travers vous fasse obstacle à tout ce qui est mauvais Alors, si ce que vous commencez à faire n'est pas juste votre corps mental supérieur s'y opposera La flamme de nos cœurs s'y opposera Si c'est juste la flamme de nos cœurs le protégera et vous aidera à l'amplifier Il est totalement impensable que vous fassiez des erreurs si vous utilisez ce que je dis et vous continuerez à faire des erreurs si vous ne l'utilisez pas Ainsi, la conscience éclairante des sept puissants Elohim vous est indispensable pour faire absolument tout en matière de création de perfection ou n'importe quoi de constructif dans le monde physique tant que vous demeurez ici non ascensionné De toute façon, vous l'utiliserez quand vous serez ascensionné alors autant que vous preniez l'habitude de le faire dès maintenant ce sera toujours ça de fait Mes bien-aimés, il faut que vous me croyez ce soir Je vous en prie, utilisez ce que je vous dis ce soir même pour vous épargner les problèmes et les limitations dont vous pouvez vous libérer si vous faites ce que je vous dis Mais il vous faut utiliser la flamme du cœur des sept puissants Elohim en vous et c'est pour cela qu'on nous a appelé les sept bâtisseurs de création les sept pouvoirs autour du trône C'est à cela qu'on se réfère dans la Bible C'est l'utilisation dans tout ce que vous faites de notre conscience éclairante de notre vérité et de notre sagesse flamboyante et christique dont nous savons que vous avez besoin parce que nous connaissons bien plus de choses sur vous que vous n'en connaissez vous-même Et savez-vous cette chose très intéressante ? Quand vous serez ascensionné cela ne vous intéressera plus Vous ne voudrez plus vous en souvenir car si vous le faisiez vous rendriez cela éternel et je suis convaincu que vous ne le ferez pas Donc, ne manifestez aucune curiosité pour ce qui est en vous Contentez-vous de vous tourner vers votre bien-aimée présence Ayam et vers l'armée ascensionnée et demandez-nous continuellement que la flamme de nos cœurs vous emplisse de tout ce qui, à notre connaissance fait obstacle à toute imperfection en vous et que, ensuite, la flamme de nos cœurs projette à travers vous tout ce qui, à notre connaissance fait obstacle à toute imperfection autour de vous Voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez pour vous maintenir continuellement déconnecté de la discorde du monde extérieur Alors, si vous voulez bien vous charger et charger votre monde avec le contrôle des circonstances qui vous entourent par la flamme du cœur des sept puissants Elohim vous donnerez l'occasion à votre bien-aimée puissante présence Ayam et à votre corps mental supérieur de répandre à travers vous leur propre vie et leur propre flamme pour produire la perfection qui contient le plan divin déjà accompli pour qu'il le protège et le libère de toute création humaine des erreurs humaines de la conscience humaine et des sentiments humains Il n'y a pas d'autre manière de faire et c'est pour ça que la loi de la vie est ce qu'elle est C'est le plan divin de création qui existe depuis le début de l'incorporation de l'humanité dans ce monde Et c'est pour cela que les êtres humains se sont vus rappelés encore encore et encore au cours des différents âges Appelle-moi et je te répondrai Pourquoi pensez-vous que l'on aurait dit à l'humanité de nous appeler si nous ne servions à rien ? L'humanité n'est pas tout à fait aussi autosuffisante qu'elle se l'imagine Et si un jour vous vous débarrassez de l'idée que c'est le moi extérieur qui fait qui sait et ainsi de suite Vous trouverez une paix que vous n'aurez jamais connue auparavant Parce que un jour à un moment donné quelque part il vous faudra bien reconnaître admettre et retenir que c'est la flamme du cœur de la vie qui sait qui donne et qui fait et qui manifeste la moindre parcelle de perfection dans l'univers Quand vous en êtes arrivé là alors votre intellect la flamme dans la septuple flamme dans le front et la flamme dans le cœur à l'intérieur du cœur ne font plus qu'une seule et même flamme et vous voilà devenu maître du feu sacré Mais bien aimé on a instillé tant de suggestions dans le mental de l'humanité au cours des âges qu'il y règne une stupéfiante confusion C'est tout ce que j'ai à dire Et refusez ce vieil adage Nul n'est votre ami Nul n'est votre ennemi Tout le monde est là pour vous instruire N'allez surtout pas croire ça car il n'y a qu'un seul enseignant de l'éternelle vérité de l'univers et c'est votre bien aimé puissante présence Ayam et l'armée ascensionnée Tout ce qui est constructif dans qui que ce soit vient de la puissante présence Ayam du courant de vie concerné Chaque parcelle de ce qui est constructif dans quiconque vient de la bien aimé présence Ayam et on doit mettre cela à son crédit Ensuite si vous avez besoin de l'assistance de quelqu'un d'autre qui peut-être a consacré plus de temps et d'énergie que vous ne l'avez fait à apprendre les choses et que cette personne connaît la vérité ou qu'elle fait ce qui est constructif sachez que tout ce qui est constructif de quelque nature que ce soit chez cette personne-là est un don de la présence Donc n'attribuez pas à ce misérable humain le mérite qui revient à la présence et à l'armée ascensionnée C'est pour ça que le puissant Saint-Germain vous a dit au début de son instruction Si vous attribuez le mérite de chaque pensée de chaque parole de chaque action du moi extérieur à la puissante présence à Yann parce que c'est elle qui a tout fait d'incroyables miracles auraient lieu Ce soir je vous dis la même chose S'il y a une erreur dans tout ce que vous voulez faire ou tout ce que vous devez faire ou même que vous avez déjà fait appelez l'amour la sagesse et le pouvoir purificateur et indestructible du feu sacré des sept puissances Elohim dans ces circonstances et la flamme violette consumante consumera cette erreur Quand vous demandez au feu sacré de pénétrer dans une situation vous demandez à toutes les activités du feu sacré d'entrer en action car il contient la flamme violette consumante la flamme spontanée la septuple flamme des sept puissants Elohim et bien d'autres activités encore que vous n'utilisez pas pour le moment dans l'octave physique ou qui échappe à votre compréhension Peu importe ce qui doit être réglé à partir du moment où vous devez régler un problème ne laissez pas le moi extérieur se précipiter pour le faire Soumettez d'abord le problème à la puissante présence Ayam et à l'armée ascensionnée et appelez la maîtrise de ce problème par les sept puissants Elohim mais maîtrisez-vous vous-même d'abord et quand vous aurez reconnu le maître en vous quand vous sentirez en vous la maîtrise de la flamme de notre cœur vous constaterez que tout ce qui est dans le monde extérieur vous obéit même les pouvoirs de la nature et les forces des éléments Ainsi donc mes bien-aimés je vous offre ce soir un don éternel d'illumination je vous offre tout ce qu'il y a dans nos cœurs je ne vous offre rien qui ne puisse jamais produire la discorde en vous ni dans votre monde je vous offre la liberté de l'éternité vous ne pouvez pas obtenir dans ce monde la liberté du puissant Saint Germain la libération de toute création humaine la libération pour faire l'ascension tant que vous n'avez pas reconnu la septuple flamme des sept puissants Elohim dans votre front étant que la flamme spontanée dans vos cœurs et la septuple flamme n'ont pas été réunies en une seule et même flamme et quand vous y parviendrez vous ne ferez plus d'erreur cela peut se produire tout aussi bien aujourd'hui que dans un an ou n'importe quand je vous en prie ayez suffisamment confiance en moi pour essayer la flamme de nos cœurs vous donnera automatiquement la preuve qu'elle est en vous c'est pour cela que pendant les mois écoulés chacun des maîtres ascensionnés a attiré l'attention du corps des étudiants à YAM encore encore et encore sur l'usage de la flamme du cœur de l'autorité du cœur du commandement du cœur sur la vie du contrôle du cœur sur la vie sur la victoire du cœur sur tout ce qui existe dans ce monde nous vous l'avons dit encore encore et encore par tous les moyens impossible et tant que les individus ne l'utiliseront pas ils resteront dans la limitation la détresse et la pénurie oui tant qu'ils ne l'utiliseront pas maintenant j'ajoute quelque chose s'il vous manque quoi que ce soit de bon souvenez-vous que la source de tout ce qui est bon se trouve dans la flamme du cœur de votre bien-aimée présence à YAM dans la flamme du cœur des sept puissants Elohim de création dans la flamme du cœur des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques tout ce qui vous est donné dans ce monde est le don de la flamme du cœur de tous les grands êtres cosmiques qui ont créé ce monde qui le maintiennent en orbite qui le soutiennent qui amplifient les bénédictions et les pouvoirs de la nature pour que l'humanité puisse bénéficier des bénédictions données par l'amour Mais bien-aimés si vous prenez la peine de vous revêtir ou de nous demander de vous revêtir du manteau miraculeux de la maîtrise totale de toute manifestation par l'amour de la septuple flamme des sept puissants Elohim essayez donc nous sommes prêts à vous montrer la réalité de notre existence nous sommes prêts à vous prouver le pouvoir de notre amour sur n'importe quelles circonstances dans ce monde ou dans n'importe quel autre monde et l'amour prouvera qu'il est la présence maîtresse de la création le don que nous vous faisons est éternel c'est la maîtrise sur tout ce qu'il y a dans le monde elle vous est indispensable pour atteindre votre ascension et c'est la bénédiction du pouvoir de création pour l'éternité pour ne créer que la perfection en expansion permanente et croissante et qui accomplit le plan divin quand vous l'utilisez vous ne pouvez faire aucune erreur j'estime qu'il est grand temps que vous accédiez à cette liberté applaudissement merci aucune liberté n'est possible tant que vous n'arrêtez pas de faire des erreurs c'est pour cela que nous faisons partie de cette liberté que le puissant Saint-Germain offre à cette nation offre à ce monde de cette liberté donnée à la vie pour accéder à l'ascension mes bien-aimés tandis que je vous quitte enveloppés dans la flamme de mon propre cœur de tout ce qui à notre connaissance apportera en vous la lumière flamboyante et christique de la vérité de la sagesse du pouvoir de la mémoire et de toutes les facultés de perception nous vous enveloppons et nous vous gardons dans notre manteau miraculeux de la maîtrise de l'amour et où que vous soyez si vous reconnaissez ce manteau miraculeux de la maîtrise de l'amour vous saurez que nous serons toujours là à vos côtés acceptez-le utilisez-le accédez à sa victoire sur tout ce qu'il y a en ce monde obtenez cette victoire partout où vous demeurez en attendant que vous veniez à nous pour l'éternité merci de tout mon cœur note aux auditeurs ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés reçus par monsieur et madame Ballard également nommés Godfrey et Lotus Recking ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres la lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres et seuls et seuls les écrits les écrits les écrits Merci.